Nous voici donc sur la ligne de départ et vous pouvez apercevoir qu'il y a quand même pas mal de monde. Bon allez, ça va partir très vite, je vous laisse profiter du début de course et on se retrouve juste après. C'est parti, c'est parti ! Maintenant que j'ai fait un petit peu joujou avec ma caméra comme vous l'avez vu, là ça y est, je l'ai bien reposé sur ma tête, bien calé et la course peut commencer. D'ailleurs, il était temps que je reprenne les choses au sérieux car je vois devant un gros groupe et j'essaye tout de suite d'aller m'approcher. Bon alors ça y est, je me suis calé dans le groupe, j'ai trouvé une place bien au chaud, derrière plein de lièvres. Mais je me rends compte assez rapidement quand même qu'on est sur des bases très élevées, du moins pour moi en tout cas. Je sais que dans le groupe il y a des très gros coureurs, mais moi je me sens un petit peu inférieur à beaucoup d'entre eux. Et je me rends compte qu'on est rapide et que si ça dure comme ça, je ne vais pas pouvoir tenir. Bon, j'ai eu cette réflexion, mais cela dit, maintenant que je suis dans le groupe, je n'ai plus envie de lâcher. Donc je me suis dit, allez, je tente, je m'accroche et je vais essayer de craquer le plus tard possible. Applaudissements. Applaudissements Applaudissements Alors s'il vous plaît, calmez-vous les coureurs, moi j'étais déjà à bloc et là je vois qu'il y a une accélération et que tout le monde part devant. Je commence à m'inquiéter un peu, je m'accroche au maximum et surtout j'essaye de lisser mon effort. Applaudissements 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 Bon apparemment ça fait la bonne décision, j'arrive à rejoindre le groupe doucement mais sûrement, mais en tout cas on peut voir que ça a tout de même fait des dégâts, il y a beaucoup de coureurs qui ont lâché. Applaudissements 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 Ah cool, une descente pour récupérer. Ah, ah bah en fait non, il faut la faire en ce moment, c'est là qu'il faut lui dire que ça tape. Applaudissements 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 Alors à ce moment là, on n'est plus dans la descente, mais pourtant ça continue de courir très très vite, vous pouvez le voir au niveau de l'allure en bas de l'écran. Applaudissements Clairement, c'est une allure que je ne vais pas pouvoir tenir toute la course, mais d'un autre côté, je vous avoue que c'est assez grisant de faire partie du coton de tête, et donc je vais m'en tenir à la réflexion du début, c'est-à-dire que je m'accroche le plus longtemps possible, et je vais donc essayer de craquer le plus tard possible. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Hop hop hop, temps mort. Petit arrêt sur image pour vous faire une mise en contexte. Là, on est en fin de course. La course fait 8 km. On est à 7,1 km comme vous pouvez le voir. À ce moment-là, je cours tout seul. Le groupe de têtes avec qui je courais depuis le début a explosé aux alentours du 5-6e sous l'impulsion de certains coureurs qui ont accéléré. 4 au total. Donc moi, je me retrouve en 5e position. Derrière moi, il y en a d'autres qui ont craqué avant moi. Et j'ai l'impression qu'ils me collent au basque. Bon, spoiler, c'est pas le cas. J'avais de la marge. Mais moi, perso, au moment de la course, j'ai cette impression. En plus, je suis plus très lucide. Il y a beaucoup de monde autour de moi parce que je commence à rattraper les derniers. Et donc, je n'arrive pas à me retourner pour apercevoir s'ils sont loin ou pas. Donc, dans cette optique, moi, je veux absolument garder ma 5e place. Je n'ai pas envie de me faire rattraper. Et vu que j'ai l'impression qu'ils sont juste derrière moi, je vais continuer de me donner à fond jusqu'au bout. Par contre, voilà, je me donne à fond tout en rattrapant les retards d'à terre. Et c'est là où ça se complique. C'est qu'il va falloir réussir à maintenir une vitesse de 18 km heure environ, tout en se faufilant entre les gens. Ça ne va pas être simple. Je vais parfois faire des erreurs de trajectoire. En revoyant les images au montage, je me disais, il aurait fallu que je passe ici ou ici. Et vous allez certainement vous dire la même chose. C'est normal. À ce moment-là, je pense qu'il n'y avait plus assez de glucides qui montaient au cerveau. Je n'étais plus très lucide. Et donc, j'ai fait comme j'ai pu. En tous les cas, trêve de bavardage. Maintenant, je vous laisse vivre la fin de course comme moi, je l'ai vécu depuis l'intérieur. Trottoir ! Trottoir ! Putain, c'est chaud ! Attention ! Putain ! Oh 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 A gauche A gauche Merci Allez 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 A gauche A gauche A gauche A gauche A gauche A gauche Comme vous pouvez le voir à ma tête cadavérique j'ai tout donné je suis épuisé mais je suis fier de moi car je n'ai finalement pas craqué en effet ce sont les premiers qui ont accéléré mais moi j'ai finalement réussi à garder mon allure depuis le début à la tenir jusqu'au bout A gauche 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 A gauche